Salut, salut et bienvenue dans cette nouvelle émission où je vais vous raconter une histoire super inspirante. Les amis, c'est l'histoire de Jonathan Rumi, celui qui a joué Jésus dans la série The Chosen. Tu as déjà regardé cette série? Si tu ne l'as pas encore vue, je t'assure, tu vas adorer. C'est l'une des premières, en tout cas c'est la première série sur Jésus, parce qu'avant nous avons souvent des films sur la vie de Jésus, la passion du Christ. Mais cette série, c'est vraiment la toute première qui montre épisode par épisode la vie de Jésus et de ses disciples. Donc là, je vais te raconter l'histoire de l'acteur de ce film qui est Jonathan Rumi. Comment, depuis son enfance jusqu'à ce qu'il n'arrive à jouer le rôle de Jésus dans la série The Chosen, ça n'a pas été facile. Mais je vous assure, il a traversé tellement pour que le Seigneur l'appelle pour ce rôle bien pressé. Tu ne veux pas rater cette émission parce que l'histoire de Jonathan nous apprend tellement, c'est tellement inspirant, right? Que ça va vraiment t'apprendre toi également comment le Seigneur nous appelle individuellement. Parce que ce qu'il nous fait traverser avant là, aïe, et tu retrouves vraiment la récompense à la fin pour celui qui s'accroche vraiment à lui. Je te raconte l'histoire de Jonathan Rumi après le générique. Bienvenue dans cette vidéo, si c'est la toute première fois que tu vois ma tête, mon nom est Cathy Bomi. Ici, nous parlons de Jésus-Christ, de Maman Marie, des anges, des saints, de l'église catholique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour toi qui es un habitué de la chaîne, grand merci d'être parmi nous. Ta présence ici est vraiment, vraiment appréciée. Donc aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un homme formidable, il est vraiment extraordinaire. Il s'appelle Jonathan Rumi. Jonathan Rumi est né à New York City d'un papa égyptien et d'une maman irlandaise. Son papa était orthodoxe et sa maman était catholique. Donc quand il naît dans cette famille-là, à l'âge de genre 10 ans par là, il était encore tout petit. Ils ont déménagé pour aller dans la campagne. Donc c'était toujours dans New York, mais c'était un peu dans New York un peu retiré. Donc quand ils arrivent là-bas dans la campagne, ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'église orthodoxe. Parce que c'est son père qui était orthodoxe, donc ils allaient là-bas. Donc quand ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'église orthodoxe, ça a été facile en fait pour eux de se convertir au catholicisme. Il a été baptisé orthodoxe, mais il a reçu ses sacrements de première communion et de confirmation dans l'église catholique. Donc ça a été facile pour lui parce qu'il se dit que son papa, même l'église orthodoxe et l'église catholique, c'est relativement la même chose. Il y a juste quelques petites différences. Donc ça n'a pas été très difficile pour eux de se convertir et d'aller dans l'église catholique qui était à côté de leur maison. Et donc c'est comme ça qu'il a grandi avec ces deux fois-là, la foi un peu orthodoxe et la foi catholique. C'est comme ça qu'il a grandi. Et quand il était petit, son père avait une image de la divine miséricorde. L'image que le Seigneur Jésus lui-même avait donnée à Faustine, vous connaissez cette histoire, right ? Et donc son père aimait prier avec cette image-là. Et lui, il a également pris cette habitude de prier avec l'image de la divine miséricorde. Et pour lui en fait, chaque fois qu'il priait avec l'image de la divine miséricorde, c'est comme s'il se sentait plus proche du Dieu en fait. Tu vois, il était like, il pouvait vraiment entrer deep dans ses prières et voir l'image comme ça du Seigneur. Il avait l'impression que le Seigneur Jésus était devant lui. Et il pouvait vraiment se connecter dans sa prière. Donc il aimait tellement l'image de la divine miséricorde. Et son père qui était orthodoxe, c'était une image orthodoxe. Parce qu'apparemment, l'image des orthodoxes est différente de l'image des catholiques, right ? La façon dont c'est dessiné, mais en fait, c'est toujours Jésus de la divine miséricorde. Donc lui, quand il était petit, il aimait beaucoup prier avec les images. Il dit, for some reason, en tout cas nous les catholiques et les orthodoxes, nous aimons voir, nous aimons le toucher. Donc les images, c'est très important pour nous. Vous voyez, c'est très important pour nous. Et donc, c'est ce qu'il disait en fait. Lui, il aimait beaucoup prier avec cette image et ça le rapprochait en fait de Jésus. Donc à 11 ans, Jonathan se retrouve en train de regarder le film La Passion du Christ, right ? Et il était tellement touché par ce film, il n'avait que 11 ans, qu'il décide de faire quoi ? Il va dans son jardin, il cherche des morceaux de bois, un grand morceau de bois. Il coupe, il commence à couper ce morceau de bois en forme de croix. Il marche avec le morceau de bois dans le jardin, partout, partout, partout. Ensuite, il va vers le garage, il met le morceau de bois et il se crucifie sur ça comme ça là. Ses parents regardaient l'enfant, ils me disaient que mais... Il lui me dit que si les voisins le voyaient comme ça, est-ce que les voisins n'ont même pas appelé la police ? Ils me disaient que mais c'est quel enfant qui se promène avec une croix et se crucifie sur la croix toute seule ? Mais en tout cas, quel genre d'enfant va pouvoir penser à jouer un jeu pareil ? Le Seigneur le prédisposait déjà à ce qu'il devait faire plus tard. Bref, ses 11 ans sont passés, à l'âge de 20 ans, comme je vous disais, il aimait beaucoup prier avec le chapelet de la Divine Miséricorde, que son papa priait avec. Et il était dans sa chambre, il avait déménagé, ok ? Il était reparti dans New York City, dans le Queens, à New York City. Et c'est là où il vivait, dans un petit appartement, il avait déjà 20 ans. Et il se cherchait tout seul. Et donc, dans l'appartement, il ne priait pas vraiment assez. Et donc, lui, il prenait pour prétexte que c'est parce qu'il n'a pas l'image de la Divine Miséricorde des orthodoxes. Donc, pour lui, c'est qu'il prenait ce prétexte-là. Il disait que, ah, si j'avais l'image de la Divine Miséricorde, j'allais vraiment bien prier, j'allais vraiment m'accrocher bien au Seigneur. Donc, un jour, il se met à penser à ça comme ça, que vraiment, je ne prie pas assez. Mais si j'avais l'image-là, c'est parce que je n'ai pas l'image-là que je ne prie pas assez. Il pense comme ça là, et puis il continue sa route. Deux jours plus tard, il vient dans son mailbox. Il voit l'image de la Divine Miséricorde qu'il priait avec quand il était petit. La même image que son père avait. Il voit ça poser sur son mailbox, comme ça, deux jours après avoir fait cette prière. Il regarde ça, il dit que, ah. C'est comme si Dieu a vraiment entendu cette prière et est venu déposer l'image-là. D'où sort l'image-là, il ne sait pas. Il n'avait jamais vu des images religieuses dans son building. Jamais. Mais comme par magie, l'image a apparu. Et jusqu'aujourd'hui, quand il racontait cette histoire, il avait encore l'image-là, qu'il ne se sépare pas de cette image depuis ce moment-là. Le Seigneur avait répondu à sa prière d'avoir l'image de la Divine Miséricorde. Donc, dix ans plus tard, il quitte New York. Quint New York, il était dans la trentaine d'années. Il déménage pour LA, parce qu'il voulait être acteur. Donc, il arrive à y aller et puis il applique pour une position. Il entend qu'il y a une position de... On veut tourner le film sur Sainte Faustine. Exactement le même film où Jésus avait apparu à Sainte Faustine pour lui demander de faire cette image-là qui sera vénérée solennellement le premier dimanche de Pâques. C'est lui qui devait tourner. Il devait tourner ce film-là. Right? Il devait auditionner pour ce film en tant que Jésus. Donc, quand il arrive pour auditionner pour le film, il raconte l'histoire qui lui est arrivée dix ans plus tôt. Exactement sur la Divine Miséricorde. Comment l'image de la Divine Miséricorde a apparu comme par magie chez lui quand il avait 20 ans. Et la dame a été tellement captivée. Elle a ouvert les yeux comme ça. Elle a dit que... Ne me dis pas donc. Elle était tellement émerveillée par son histoire que de suite, elle a pris pour son premier rôle de Jésus où c'est lui qui devait apparaître à Sainte Faustine pour lui demander de faire cette image-là de la Divine Miséricorde. Donc, c'était son tout premier rôle de Jésus qu'il jouait. Six mois plus tard, après avoir joué Jésus dans le film de Sainte Faustine, il auditionne encore pour un autre film. Cette fois-ci, c'était le film d'un monsieur. Vous connaissez le bon larron dans la Bible, White. Celui qui était à la croix avec Jésus. Et il a dit à Jésus, s'il te plaît, « Pardon, Seigneur, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. » Donc, c'était un film sur le bon larron. Mais sauf que dans la Bible, il apparaît juste sur cette partie de la Bible. On ne sait pas ce qui se passe avant d'arriver au niveau de la croix. Mais c'est là où il apparaît uniquement dans la Bible. Donc, le film sur le bon larron devait raconter sa vie. Il devait raconter ce qu'il a traversé, ce qu'il a vécu jusqu'à arriver au moment de la croix. Là où il apparaît dans la Bible. Donc, ça devait raconter un back story sur cette histoire du bon larron. Donc, il va y l'audition pour jouer le rôle du bon larron. Il arrive, il participe à l'audition. Tout s'est bien passé. « He gave his best. » Donc, il a donné tout ce qu'il avait pour pouvoir être pris comme acteur principal dans le film du bon larron. Sauf que, quelques jours plus tard, le manager du film l'appelle et lui dit « Écoute, on a bien aimé ton audition. » Il était content. Il dit « Je vais jouer le film du bon larron. » Mais le manager lui dit que « Mais tu n'as pas été retenu pour le rôle du bon larron. » Et puis là, il est tout triste. Mais le manager lui dit « Est-ce que tu peux jouer plutôt Jésus à la croix ? » Il dit « Oh, ok, il n'y a pas de souci. » Il regarde, on envoie le script de Jésus. Il regarde le script de Jésus. Jésus n'avait que deux lignes. Dans tout le film, Jésus n'avait que deux lignes. Qui disait « Je te dis aujourd'hui, même tu seras au paradis avec moi. » Juste cette partie-là, c'est juste la partie-là que là où Jésus apparaissait. Et là, il était tellement déçu. Il dit « C'est pas possible. » Vous savez, quand tu joues moins de lignes, bien sûr, c'est moins d'argent. Oui. Dans lui, il voulait être l'acteur précisément pour avoir un peu plus d'argent et tout. Parce qu'il était acteur et c'est sur ça qu'il dépendait. Sa vie dépendait de ça, en fait. Donc, vu qu'il n'avait pas été retenu pour le rôle principal, il avait juste cette toute petite partie qu'il avait joué sur Jésus. Il a accepté de jouer Jésus, mais un peu déçu. Il dit « C'est pas possible. Dieu, mais j'ai tout donné. I'll give my best. J'ai vraiment tout mon pouvoir pour pouvoir être auditionné et avoir la grande partie de ce film. Mais quand tu veux que j'ai joué encore Jésus, c'est pas possible. » Bref, il a accepté de jouer Jésus de bon cœur, mais il n'était pas... Voilà. Il était un peu déçu, quoi. Un an après, l'actrice qui avait joué Sainte Faustine dans le film précédent, l'appelle. Elle lui dit qu'écoute, il y a une audition live dans notre église où nous devons jouer Jésus, devons l'assembler, en fait. Est-ce que tu peux jouer à ça? Il dit « Il n'y a pas de souci. » Mais en tout cas, il se rendait compte que l'histoire de jouer Jésus le poursuivait beaucoup. Tu vois. Donc, même lui, il acceptait. Tu vois. Il accepte. Il dit « Qu'il n'y a pas de souci. Il va jouer Jésus. » Donc, il a joué Jésus dans cette émission live-là. Devant les gens, les gens sont là présents. Et lui, il jouait Jésus dans cette série-là. Donc, il se rend compte qu'en 16 mois, Jésus, il a joué le rôle de Jésus dans trois films. En 16 mois, le rôle de Jésus dans trois productions. Est-ce que c'était une coïncidence seulement comme ça? Non. Et pendant ce temps qu'il jouait Jésus, l'argent n'entrait pas. Parce qu'il jouait juste des petites parties. Tu vois un peu là où Jésus apparaît. C'est juste des petites parties. Donc, du coup, il n'arrivait pas à vraiment faire un « living out » de ce qu'il faisait sur le rôle de Jésus. Et sa vie a commencé à devenir extrêmement difficile. Il accumulait boulot sur boulot, boulot sur boulot. Il avait sept boulots au total. Mais au fur et à mesure qu'il prenait un boulot en plus. Boulot de traducteur ou boulot de faire même des écrans. Bref, il accumulait boulot sur boulot. Mais au fur et à mesure il prenait un boulot. Au fur et à mesure son argent, il ne comprenait pas comment les matelas s'associaient. L'argent diminuait au lieu d'augmenter. Il ne comprenait pas. Au point où il n'avait même plus l'argent pour pouvoir payer quoi que ce soit. Il s'est retrouvé en train de prier. Aller à la messe every single day. Réciter le chapelet de la divine miséricorde every single day. Réciter son rosaire every single day. S'accrocher au Seigneur every single day. C'était devenu comme sa nourriture quotidienne. Il priait. Il suppliait le Seigneur. Il a dit au Seigneur, «Seigneur, si tu veux que je fasse quoi que ce soit d'autre, s'il te plaît, dis-moi. Silence radio. » Et j'étais struggling. C'est comme le plus des jobs que j'ai pris, le moins de l'argent que j'ai fait. Je me suis dit, « Comment ça fonctionne ? Comment ça fonctionne ? » Quand ça s'est passé à ma carrière, j'ai eu une prière pour 8 ans en Los Angeles. J'ai dit, « Lord, si il y a quelque chose que tu vois que je fais, si il y a quelque chose que tu veux que je vous serve de toi au-delà de être artiste, dis-moi ce que c'est, parce que c'est vraiment difficile. Silence. Silence radio. Il supplie le Seigneur. Il prie. Rien. Il accumule boulot sur boulot, sur boulot, sur boulot, rien. Sa vie était tout simplement comme un échec. Comme un échec. De moins, il faisait. De moins, c'est comme si il s'enfonçait encore un peu plus. Un jour, il se lève un matin, il n'avait que 20 dollars dans sa poche. 20 dollars dans sa poche. Il regarde son compte en bas. C'était moins 100 dollars. Overthrone, comme on dit ici. Donc, moins 100 dollars. Il ne sait pas comment il va payer son loyer. Il ne sait pas comment il va payer ses bills. Il ne savait pas comment manger même. Tout ce qu'il possédait sur lui, c'était 20 dollars. Alors que le gars faisait 7 boulots. 7. Ce matin-là, il s'est levé, il a dit Seigneur Jésus, c'était bon. Je t'ai demandé si tu veux que je fasse quelque chose d'autre. Tu ne m'as pas répondu. J'ai cherché. Il a dit que quelqu'un a dit aide-toi et le ciel t'aidera. Il ne sait pas où c'est écrit dans la Bible. En tout cas, il a fait ça. Il s'est aidé pour que le Seigneur l'aide. Mais rien. Aujourd'hui, Seigneur, c'était bon pour moi. J'ai atteint ma limite. Je suis fatiguée. Il dit ça à Dieu dans sa prière. Je suis fatiguée. Papa, je suis fatiguée. J'ai tout fait on my own. I try everything. Maintenant là, I surrender. I give everything back to you. Ce que tu veux que je devienne là, c'est ce que je vais devenir. Ce que tu veux que je mange, c'est ce que je vais manger. Mais je sais que je suis ton enfant. De la même manière que tu nourris les oiseaux du ciel, tu nourris les plantes sans qu'ils ne te demandent rien. Aujourd'hui, papa, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et for the first time, il dit, pour la première fois, il a vraiment senti du roulé. Alors qu'il a encore tous ses problèmes. Tous les problèmes étaient encore là. Mais il a vraiment abandonné et de telle manière qu'il ne pensait même plus que non, qu'est-ce que je vais manger de vin. Non, il a enlevé tout de sa tête. Il dit que Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Les 20 dollars qu'il avait en poche là, il est sorti. Il est parti dans un restaurant le matin à prendre un petit déjeuner, dépenser tout. Tous les 20 dollars qu'il avait, il est parti, il a dépensé tout. Manger un déjeuner copieux. parti s'assoir à la maison. Qu'est-ce qu'il peut-être temps? Il a fait, il a fait, il a fait, qu'il avait la vie. tous les expectations de commenter de commenter de commenter de commenter de faire, de commenter de commenter d'arrivée. Et j'ai juste, j'ai simplement défendu. C'est le corps, le corps et l'esprit. Je me souviens de ressentir ce sens de relève. T'as jamais ressenti ça ? C'est comme, c'est mon travail. C'était pas mon problème. Je n'avais pas les réponses. Mais maintenant, ce n'était pas plus important. Il a reçu des royalties de plusieurs films ce jour-là, qu'il n'avait même jamais espéré encore recevoir. Ce jour-là, 4 chèques. Le premier chèque, il ouvre 50 dollars. Le deuxième chèque est encore plus grand que les 50 dollars. Le troisième chèque est encore plus grand que celui-ci. Le quatrième chèque est encore plus grand. Il a reçu l'argent. Le jour-là, lui-même, il est resté comme ça. Ça se soit dit que non. Dieu. Si quelqu'un n'a pas peur de toi, c'est que vraiment, yeah, on peut faire ça. Le jour où il décide de s'abandonner au Seigneur, c'est le jour-là qu'il voit des miracles extraordinaires. Je suis retournée cette matinée à mon appartement et juste, you know, wondering what's going to happen next. I'm really curious to see how God might show up. If he would show up, I knew he would show up. And I opened my mailbox and there were four checks in the mail. And I said, oh, no, no. These aren't real. And I knew I had, I had like a 50 dollar reimbursement check from some makeup or something that I bought. So I knew there was that, that was coming my way. So I was like, there's the check. At least there's 50 bucks. But then there's these three other checks that I had no idea where they were from or what they were for. a few times more later, the producteur de The Chosen l'appelle. I said, OK. The producteur de The Chosen, c'est toujours le même producteur qui avait produit le film sur le banc Larron. C'est le même producteur qui l'appelle. I said, écoute, on est en train de vouloir créer une série sur Jésus. Est-ce que tu es intéressé à jouer Jésus? Il dit, bien sûr. Et c'est où sa vie est partie. Aujourd'hui, il est l'un des acteurs les plus célèbres dans le cinéma américain. Jésus, bien célèbre, même pas seulement américain, dans le monde. Avec plus d'un million d'abonnés sur Instagram, The Chosen a fait plus d'un milliard de personnes qui regardent The Chosen aujourd'hui. Jonathan remet sa vie à juste basculer comme ça du jour au lendemain. Le jour où il a décidé d'abandonner tout au Seigneur. De son moindre. Oh my God! Les amis, eh oui. Donc c'est comme ça que la vie de Jonathan Rumi a basculé du jour au lendemain. Parce qu'il a décidé tout simplement de s'abandonner. De s'abandonner. Et je pense que c'est exactement ce que le film The Chosen Monde. Oh mes amis, si tu n'as pas encore vu le film The Chosen, je l'ai vu déjà peut-être trois fois. En tout cas la première saison. J'ai vu la première saison peut-être déjà trois fois. J'ai déjà vu la deuxième saison, mais la troisième saison. On attend la quatrième saison. Parce qu'ils ont promis qu'ils vont aller jusqu'à la septième saison. Ils disent que la septième saison, c'est là où il y aura la résurrection de Christ. Et la sixième saison, c'est là où il y aura la crucifixion du Christ. Donc ils ont déjà promis ça. Ils ont déjà mis les épisodes de telle façon que la première saison, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'est vraiment là où il y a les choisis, où le Seigneur choisit ses disciples. Pas seulement les disciples de Christ, mais les différentes personnes qui apparaissent dans la baie. Par exemple, la Samaritaine, même la Samaritaine, même la femme par exemple, la femme qui était adultère. Bref, tous ces personnages. Mais pour le moment, les épisodes d'avant, le film nous montre comment, la série nous montre comment le Seigneur choisit ses disciples. Les amis, aïe! C'est où tu te rends compte que jusqu'aujourd'hui, le Seigneur continue à choisir ses disciples. Je vous assure, c'est une note un peu plus personnelle. J'ai regardé The Chosen. La période où je traversais moi-même mon désert. Ouais. C'est exactement à cette période que je vais sur Netflix. Le film est disponible sur Netflix. Je pense également sur YouTube. Je ne suis pas très sûre, mais je sais que la première saison au moins est disponible sur YouTube et sur Amazon et tout. Bon, pour ceux qui veulent regarder. Mais quand je vais regarder The Chosen pour la toute première fois, je traverse mon désert. J'étais dans mon désert. J'étais dans toutes les tribulations du monde, exactement comme les apôtres. Parce que quand tu regardes exactement le film de Chosen, la série de Chosen, ce n'est pas pour remplacer la Bible. Ils le disent. Parce qu'il y a des ajouts, en fait. Il y a des trucs qui ne sont pas dans la Bible qui sont dans The Chosen. Donc premièrement, de Chosen était faite pour vraiment... C'est pas juste la Bible, Bible, Bible. Voilà pourquoi ils le disent. Ça ne remplace pas la Bible. Lis ta Bible. Mais quand je regarde The Chosen, je ne lisais même pas encore ma Bible. Je n'avais pas cette habitude-là de lire ma Bible tous les jours. Right? Je lisais uniquement peut-être les lectures du jour. Et même là, je sautais. Je n'étais pas sérieuse dans ma foi, tu vois. Mais en regardant la série de Chosen, ça m'a poussée à aller rechercher ma Bible. Je dis que, oh, l'histoire c'est dans la Bible. Aller rechercher peut-être l'histoire de Matthieu. Ah, on dit dans la Bible que Matthieu est comme ça. Je parle, je regarde, c'est vrai que je ne voyais pas tout ce qui était dans The Chosen, mais au moins ça te pousse à chercher ta Bible, à aller lire ta Bible, tu vois. Donc c'est ce que The Chosen fait. Donc quand je regarde The Chosen, je suis dans mon désert. J'étais dans mon désert où j'étais prête à divorcer, j'étais prête à s'essayer. Et ça m'a fait des effets vraiment. It's a God. It's a God movie. Really? Et tu vas te rendre compte que dans The Chosen, on montre comment les apôtres ont été appelés par Jésus. Par exemple, l'histoire de Simon qui devient Pierre. On nous montre comment, un backstory sur son histoire, pourquoi il a péché toute la nuit. La Bible nous dit que Pierre et ses amis ont péché toute la nuit. Mais on ne dit pas pourquoi. Dans The Chosen, on va te raconter comment Pierre était ici. Il était prêt à aller en prison. Il était prêt. Donc c'est une histoire racontée. On n'est pas sûr que c'est vrai. Mais on te raconte cette histoire, un backstory pour te montrer comment le Seigneur appelle Pierre. Et on se rend compte que dans chaque épisode, les amis, tu peux relater avec la personne qui est choisie. Quand on appelle Mathieu, par exemple, Mathieu est collecteur d'impôts riche. Il a l'argent. Il a l'argent. Père-mêle. Mais personne de sa famille ne lui parle. Aucun de... Même son propre père le repousse. Au point où, quand il célèbre la... Comment on appelle ça ? La Pâque. Right ? Il se reçoit à s'élever la Pâque tout seul avec son chien. C'était tellement émouvant, en fait, tu vois, de voir la série The Chosen et de ne pas relater avec le personnage qui est choisi. Tu vois, voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, les amis, le Seigneur continue à appeler chacun de nous. Et c'est ce que The Chosen nous montre. Exactement comme le Seigneur a appelé ses apôtres à l'époque. Aujourd'hui encore, il nous appelle. Et avant de nous appeler, ce qui va te faire traverser, à un moment donné, tu vas te demander que, mais Seigneur, tu es sérieux, là ? Tu es sérieux, Papa ? Pourquoi je dois souffrir autant ? Pourquoi ? C'est comme si ma vie va de travers, en fait. Pourquoi ? Pourquoi toutes ces souffrances ? Et au moment de ton brisement le plus bas, où tu tombes vraiment plus bas que terre, c'est où le Seigneur t'appelle. C'est beau. Je vous assure, c'est trop beau, en fait, quoi. Quand j'ai suivi l'histoire de Jonathan Romy et de voir comment, lui également, le Seigneur l'a appelé dans son désert à être aujourd'hui l'acteur qu'il est, c'est juste merveilleux. Et ça donne tout simplement un an de l'espoir à chacun de nous, à chacun de vous qui me suivez aujourd'hui, quel que soit le désert que tu traverses aujourd'hui. Sache que le Seigneur a un plan pour toi. Right ? Et exactement comme Jonathan Romy, ce que nous devons faire, c'est de ne pas nous détourner du Seigneur, mais c'est de nous abandonner à lui. C'est de nous abandonner à lui, les amis. C'est tout. C'est de nous abandonner à lui. J'ai tellement aimé l'histoire de Jonathan Romy. Et si tu n'as pas encore vu la série The Chosen, you're missing a lot. Je suis sûre que la série a été traduite en plusieurs langues, donc même en français, il y a la traduction en français. Va regarder. la première saison. La première saison, je pense, c'est disponible sur Netflix et sur YouTube. Si je ne me trompe pas vraiment, je pense que c'est disponible sur YouTube. Donc, va regarder cette série. Je suis sûre que ça va te toucher au plus profond de toi. Je me rappelle, quand il a appelé, par exemple, Marie-Madeleine. Oh, mes amis. Quand il a appelé, par exemple, la dame divorcée qui avait divorcé avec plusieurs de ses maris comme ça, qui étaient au Puy, la Samaritaine, la Samaritaine. Tous ces appels sont juste, c'est juste extraordinaire, je vous assure. Même la femme à la perte de sang. Oh, l'émission, l'épisode, elle a été juste ouf. C'était ouf. Bref, ça nous montre chaque personnage clé de la Bible. Même Nicodème. On nous montre comment le Seigneur l'a appelé. Right? Tous ces personnages-là, c'est vraiment comment le Seigneur appelle chacun d'eux. Et ça te fait, en fait, voir vraiment les deux natures de Christ. Les deux natures de Christ. Parce que dans les autres films de, par exemple, la Passion du Christ, on voit plus comment le Christ est vraiment le Dieu et tout ça. Mais dans The Chosen, ça nous montre également la nature humaine. Right? Parce que Jésus a une nature humaine. Jésus a une nature divine et Jésus a une nature humaine. Et ça montre, en fait, la nature humaine de Christ. Comment Christ est aussi quelqu'un qui s'amusait avec ses apôtres, qui faisait des blagues avec ses apôtres, qui mangeait, qui communiquait. Bref, qu'il vivait une vie de chaque jour. Il était fully human and fully God. Right? Et j'ai beaucoup aimé. Tellement aimé la série de Chosen. Tellement. Donc, quand j'ai vu l'histoire de Jonathan Romer, j'ai vu que c'était un catholique. Après, aujourd'hui, Jonathan Romer a rencontré le pape plusieurs fois. Il est interviewé dans plusieurs shows télévisés. Il est célèbre aujourd'hui. Mais d'où il sort? Et c'est quelqu'un de tellement humble. Right? Tellement humble dans sa manière de faire. J'ai juste... I was like... Wouuuu... I love it. Love it, love it, love it. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je voulais vous raconter l'histoire de Jonathan Romer. Et voilà. Comment il en est quitté pour devenir l'un des acteurs les plus célèbres aujourd'hui. Grâce à l'interprétation de Jésus qu'il a joué dans la série de Chosen. Voilà. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite vraiment pas à mettre un pouce bleu. OK? Ça nous encourage. Abonne-toi. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.